Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Saint-Mandé, près du bois de Vincennes. Je vous emmène à la rencontre de Baba Thiam, joueur de Sessifoot à l'AS Saint-Mandé Sessifoot, premier club de cette discipline à avoir été créé en France en 1987. Baba, bonjour. Bonjour Martin. Merci beaucoup de m'accueillir au Stade des Minimes de Saint-Mandé. Pour te présenter rapidement, tu as 42 ans, tu es joueur de Sessifoot ici à l'AS-Mandé Sessifoot. Le Sessifoot, c'est une discipline paralympique pratiquée par des athlètes déficients visuels. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire et ton handicap ? Oui. Alors, je suis né au Sénégal. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Alors, quand je suis né, je voyais. Je n'avais pas de problème. Et quand j'ai eu l'âge de 3 ans, je suis tombé malade. Donc, cette maladie-là a progressé et en fait, elle m'a attaqué mes yeux. Et donc, c'est cette maladie qui m'a fait perdre la vue. En fait, quand mes parents se sont rendus compte que la maladie gagnait mes yeux, ils m'ont amené à l'hôpital, donc à Dakar, à l'hôpital principal notamment. Donc, j'ai été suivi là-bas. J'avais l'âge de 3 ans, j'étais très jeune. Et du coup, j'ai été hospitalisé pendant quelques temps, je ne sais pas, 3 mois ou 4 mois. Donc, les médecins ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Finalement, ils n'ont pas réussi à me rendre la vue et donc j'ai perdu la vue comme ça. Donc, tu as perdu la vue très tôt. Très tôt. Est-ce que ça a été difficile de s'intégrer à la société avec ce handicap? Alors, on va dire qu'en ce moment-là, moi, je n'ai pas fait l'école maternelle. D'accord? Je ne suis même pas sûr qu'en ce moment-là, les écoles maternelles étaient nombreuses au Sénégal. Je n'en suis pas sûr. Je ne suis même pas suivi en avant. Et du coup, en fait, j'ai commencé l'école à l'âge de 7 ans. D'accord? Et du coup, mes parents se sont renseignés pour que je fasse des études, pour que je fasse ma scolarité. Du coup, j'ai eu la chance qu'une école qui accueillait des personnes aveugles et malvoyantes était ouverte au Sénégal en 1982. Et du coup, quand ils ont su que cette école existait, ils m'ont mis là-bas. Donc, en fait, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, en fait, sur ma socialisation, on va dire. Parce que l'école, quand même, moi, je pense que c'est un bon facteur de socialisation. Tu parles de tes parents qui se sont renseignés pour que tu puisses avoir accès à une scolarité adaptée. Comment ta famille justement t'a-t-elle suivi, t'a-t-elle soutenu dans cette épreuve? Ouais, alors, il faut dire que, donc, quand j'ai perdu la vue à l'âge de 3 ans, et que, donc, après, moi, j'ai été élevé par ma grand-mère. Et les grand-mères, en tout cas, chez nous, les grand-mères sont très, très, très proches de leurs petits-enfants. Donc, en général, on va dire que c'est des idoles, en fait. Et du coup, ma grand-mère m'a élevé. Et en fait, moi, je pense que c'est elle, peut-être, qui a commencé, avant que j'aille à l'école, c'est elle, déjà, qui a commencé à, on va dire, à faire ma formation. Je vais dire plus simplement comme ça. En fait, c'est simplement parce que, tu sais qu'en ce moment-là, en Afrique, quand tu as une personne, un enfant handicapé, le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'il soit surprotégé. La surprotection, c'est quoi ? C'est de prendre l'enfant, de le laisser dans la maison et de dire que l'enfant ne peut rien faire. Et du coup, s'il sort, peut-être qu'il a des risques, peut-être qu'il a des dangers. Et du coup, je ne laisse pas sortir, je vais le garder dans la maison. Et du coup, cet enfant-là, si tu le fais ça, il pourra... En fait, on va dire qu'il va avoir des problèmes, en fait. Il ne va pas apprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, ma grand-mère, c'est le contraire, complètement. Quand je suis arrivé, quand elle m'a pris chez elle, au village, elle me laissait sortir. Aller avec les autres enfants du village, aller avec eux, aller dans les champs, aller faire à cheval, monter sur le cheval, mettre sur les chevaux, mais faire beaucoup de choses. Et c'est ça, en fait, qui a fait la différence, je pense. Et ton handicap ne t'a pas empêché de t'initier, de pratiquer le football. Tout au long de ta carrière, tu as participé à de nombreuses compétitions, notamment à la Coupe d'Afrique des Nations de Sessifoot avec l'équipe du Sénégal. C'était en 2015. J'imagine que c'est ton plus beau souvenir avec le Sessifoot ? Ah oui, carrément. Je suis arrivé en France, j'ai commencé à pratiquer le Sessifoot, j'ai joué quelques années. Et après, on a essayé, nous, on avait beaucoup de joueurs sénégalais, on a essayé de faire une équipe et de participer à la Coupe d'Afrique. C'est pour ça qu'en 2015, j'étais dans l'équipe pour participer à la Coupe d'Afrique. C'était au Cameroun, à Douala. Et en fait, c'est vraiment une expérience extraordinaire. J'ai vu déjà juste le fait de représenter ma nation qui est le Sénégal, et aussi dans un contexte où les Camerounais ont fait une bonne organisation. Et en fait, il y avait des supporters dans le stade, beaucoup de supporters, et je n'avais jamais vécu ça auparavant dans le Sessifoot. Et c'était incroyable, vraiment. Je le disais au début de cette interview. Aujourd'hui, tu as 42 ans, bientôt 43. Alors, est-ce que tu as encore des objectifs en lien avec le Sessifoot, ou est-ce que tu es plutôt sur la fin de ta carrière ? En tant que pratiquant, c'est sûr que je suis sur la fin. Maintenant, je vais peut-être… Parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'aime bien la tactique. Du coup, en fait, ça, c'est un champ que j'aime bien. Et peut-être à cause de ça, je vais peut-être me convenir à d'un coach en fait. Peut-être, on va dire, peut-être. Bon, derrière moi, tous les joueurs sont en train de s'échauffer et je ne suis pas dispensé de l'exercice. Alors, sans plus attendre, je vais aller me changer et découvrir le Sessifoot. On le disait tout à l'heure, le Sessifoot s'inspire du football. Il suit les règles de la FIFA, mais avec des aménagements pour tenir compte du handicap des joueurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, oui, le Sessifoot, c'est du football, mais du football adapté pour les personnes déficientes visuelles. Du coup, ça se joue par équipe de cinq, quatre joueurs et le gardien. Et en fait, c'est un sport paralympique. Et le ballon est sonore et donc, il fait ce bruit-là. Et quand il est en mouvement, on l'entend pour le repérer, pour savoir où est-ce qu'il est et aller le récupérer et jouer ensemble. Et je précise que le Sessifoot ne doit pas être confondu avec le football A7, autre handisport dérivé du foot pratiqué par des athlètes handicapés moteurs. Tu l'as dit, au Sessifoot, le ballon fait du bruit lorsqu'il roule. Mais comment vous faites, par exemple, pour savoir si un coéquipier est démarqué ? Oui, écoute, le Sessifoot, c'est avant tout la communication. Même si tu prends le foot classique, la communication est essentielle. Et dans le Sessifoot, c'est encore plus évident. Donc, il faut vraiment communiquer. Et du coup, c'est cette communication qui nous permet, nous joueurs, sur le terrain, de se trouver. C'est-à-dire, quand j'ai le ballon, je le communique en criant. Quand je crie, j'ai un coéquipier qui peut m'entendre. Ils savent que j'ai le ballon et m'appellent en me disant, Baba, ici, ou avec leur voix, juste leur réponse en me disant, oui, oui, je les repère, pour savoir où est-ce qu'ils sont, pour leur passer le ballon. Et qu'en est-il du déplacement ? Comment est-ce que vous faites pour vous repérer dans l'espace ? Alors, si tu veux, le joueur de Sessifoot, d'abord est autonome dans le déplacement. Parce que sinon, c'est impossible. Il faut d'abord avoir une capacité de déplacement, de mobilité sur le terrain. Donc, savoir le terrain. De toute façon, le terrain, c'est 40 mètres de longueur et 20 mètres de largeur. Donc, chaque terrain, c'est pareil. Donc, ça, il faut l'intégrer. Et du coup, une fois que tu as ça, donc, tu as ta capacité de déplacement que tu as, qui est en toi. Et après, tu as un autre appui, en fait, qui est, donc, les entraîneurs, les gardiens et les guides. Donc, je commence par le guide. Le guide offensif, c'est quelqu'un qui est derrière les cages adverses, qui va guider les attaquants. Quand les attaquants arrivent dans les 13 mètres, c'est lui qui leur parle pour qu'ils s'orientent, pour savoir où se trouvent les cages. Les entraîneurs, eux, ils ont le droit de parler aux joueurs quand ils sont dans les 13 mètres du milieu. Et aussi, il y a le gardien, lui, il parle à ses défenseurs jusqu'à ses 13 mètres. Et je précise que le gardien, lui, n'est pas en déficience visuelle. Est-ce que ce n'est pas trop facile pour lui d'arrêter les balles ? Comment ça se passe ? Oui, c'est très important de préciser que le gardien est voyant. Il est voyant, mais en fait, il a une contrainte, c'est qu'il a une surface de 2 mètres devant lui, devant les cages, qu'il ne doit pas dépasser. Tant que le ballon n'arrive pas dans ses 2 mètres devant ses cages, il n'a pas le droit d'intervenir. S'il intervient au-delà de ses 2 mètres, s'il touche le ballon au-delà de ses 2 mètres, c'est un pénalty. Et une dernière question pour finir. Dans quelques mois, les Jeux paralympiques 2024 se dérouleront ici, à Paris. Et que peut apporter un tel événement à la discipline du sessifoot ? Oui, vous savez, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, très grands événements à Paris. Et du coup, vous savez que le sessifoot, tout le monde le sait, le sessifoot est vraiment sous-médiatisé. C'est une grande occasion pour mettre la lumière, le sessifoot en France et même dans le monde. Tu vas suivre l'équipe de France de sessifoot lors des paralympiques ? Moi, je suis mordu de sessifoot. Donc, j'écoute tous les matchs de sessifoot. Là, le coup du monde qui vient de finir là, il n'y a pas longtemps, j'écoutais les matchs en direct. Tous les matchs qu'il y avait en direct, je les écoutais. Donc voilà, je suis passionné. Quand il y a des matchs, je vais suivre des matchs. Quand je suis en compétition et que je ne joue pas, par exemple, si notre équipe ne joue pas et qu'il y a un match, je vais aller sur le bord du terrain pour suivre les matchs. Donc ça veut dire que là, en 2024, bien sûr que je vais suivre les matchs. Bien sûr. Donc, on résume, pour faire du sessifoot, il faut être athlétique, mobile, mais surtout attentif. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir un autre sport sur Sensation.